bonjour bienvenue à tous et à toutes bienvenue sur la chaîne lotus pacham aujourd'hui en fait je vais vous proposer donc de vous asseoir sur votre tapis de yoga je vais vous proposer une petite méditation voilà parce que en fait j'ai pu en fait percevoir des choses en tout cas comprendre certaines choses et donc en fait c'est aussi en réponse aux personnes en fait qui m'ont envoyé des mails ou qui m'ont demandé pourquoi elle se sentait pas très bien pourquoi à chaque fois qu'elle avait l'habitude en fait de monter on va dire sur sur des nouvelles connaissances de monter un step et bien à chaque fois il y avait comme une espèce de tempête une tempête intérieure une tempête émotionnelle donc en fait voilà c'est pour ça que je fais cette vidéo parce que en fait je pense que si vous faites en tout cas ce petit exercice chaque jour et bien vous allez petit à petit on va dire rassurer votre émotionnel rassurer aussi le corps souffrant rassurer votre intériorité par rapport à des choses que vous avez du mal en fait à percevoir ça concerne évidemment votre intériorité alors on parle de soi soi trois mots mais dont je veux dire le qui n'a pas de limite voilà c'est quelque chose de très vaste c'est quelque chose qui que l'on ne contrôle pas c'est c'est son intériorité c'est son être profond et donc en fait par cette petite méditation on va essayer de toucher cette cette chose cette intériorité et nous en fait nous nous sommes des des blancs avec des structures mentales européennes alors évidemment je j'englobe aussi toutes les personnes qui sont métisses qui ont vécu en france qui ont une culture française qui parle le français ou des langues européennes et donc nous en fait on est beaucoup dans notre mental on est beaucoup dans nos peurs dans notre émotionnel et surtout on est beaucoup dans la logique cette logique en fait nous empêche de percevoir notre intériorité on a on sait pas la danser cette voile mais mais on est vraiment totalement cadenasser dans nos dans nos crimes par nos criminels intérieur dans notre de notre intériorité et souvent en fait cette intériorité on a du mal à à s'asseoir au moins à côté sinon en nous même donc voilà donc bon là je pense que vous êtes installés donc m'a écouté commencer par par respirer doucement fermez les yeux et puis et puis laisser laisser aller en fait les pensées les idées essayer de de relâcher en fait vos systèmes de contrôle les pensées récurrentes les choses qui vous agacent alors je sais qu'il va y avoir des personnes qui vont être extrêmement angoissées tout de suite au bout de cinq minutes je sais qu'il y a des gens qui auront besoin de de bouger de se lever de gigoter mais essayer de trouver en fait un point en fait à l'intérieur de vous alors moi souvent ce que je fais c'est que je me concentre en fait sur le point qui est entre les deux yeux et je mets mon visage légèrement on va dire voilà en direction va dire du plafond à peu près à 45 degrés et je mets en fait mes mains ouvertes sur mes genoux où je laisse pendre mes bras le long en fait de mon corps alors si vous pouvez aussi vous allonger et c'est pareil et donc là en fait vous essayez de vous laisser aller alors ce que je dis souvent et ce que les gens en fait disent mais tu te rends compte de ce que tu dis en fait c'est vous vous allongez et vous faites le mort ou la mort voilà vous vous dites en fait que vous êtes mort que vos bras vos jambes voilà ne peuvent plus bouger alors je sais que ça va être hyper spécial pour certaines personnes mais je vous assure c'est un exercice extrêmement utile et donc en fait vous vous laissez aller complètement comme si votre corps était mort comme si vous étiez un corps mort une espèce de bouée à la dérive voyez et donc en fait petit à petit tout en laissant votre corps mort en fait et bien vous allez sentir en fait là une espèce de décalage entre votre corps et c'est ce petit point qu'il y a en fait entre vos deux yeux et et donc en fait le petit point normalement il s'agrandit petit à petit alors peut-être pas au début mais après et et donc en tout cas plus vous allez faire le vide en vous même il faut que ce soit vide donc plus vous vous faites le vide plus vous vous sentez partir plus vous faites semblant d'être mort voilà comme quand on était enfant on s'allongeait par terre bon puis on disait je suis mort ben là vous faites exactement la même chose vous faites le vide en vous même vous faites le vide dans votre tête vous faites le vide dans vos pensées vous faites le vide dans votre estomac vous faites le vide dans votre ventre dans votre cerveau il n'y a plus aucune idée qui s'accroche en fait il n'y a plus aucun émotionnel il n'y a plus aucune peur vous êtes mort et et donc vous allez ressentir alors il y a deux choses soit vous allez ressentir une forme de dualité c'est à dire qu'il ya une partie de vous même qui va qui va qui va vous empêcher en fait d'aller justement jusqu'à cette vacuité cette jusqu'à faire le vide en vous même donc là vous allez pouvoir regarder en fait votre mental alors je tiens à préciser que cette méditation c'est vraiment pour les européens parce que les asiatiques comme les indiens n'ont pas cette problématique il n'y a que les européens les blancs voilà parce que nous on est dans la dans la bipolarité on est dans la dualité on est dans la dualité du mental et donc en fait on a ça que les asiatiques en fait l'ont beaucoup moins ou l'ont carrément pas du tout donc en fait là quand vous vous faites semblant d'être mort et bien vous allez avoir soit la possibilité de faire le vide tout de suite et de ressentir tout de suite ce que c'est que la vacuité dans votre corps soit en fait vous allez être d'une certaine manière vous allez sentir en fait une espèce de montée d'angoisse ou de peur ou pour certains vous pouvez un peu paniquer aussi et donc ce que je ce que je vous recommande c'est de regarder avec votre pensée avec votre intellect très attentivement le moment où vous allez avoir cette émotion qui va surgir et qui va vous dire fois fois arrêter il faut qu'il faut que tu te réveilles il faut que tu te lèves il faut que tu bouges voilà de regarder très attentivement en fait cette cette perception que vous avez qui est la perception en fait d'une peur d'une angoisse ou carrément voilà quelque chose qui vous empêche de rester allongé ou assis en méditation voilà et donc en fait ce que je vous invite à faire c'est de ressentir cette émotion et de ressentir aussi la distance qu'il y a entre cette émotion qui est en train de monter en vous et votre esprit voilà parce qu'en fait là vous allez vous rendre compte que cette émotion qui monte c'est de l'eau c'est comme de l'eau ça à la consistance de l'eau et en même temps c'est quelque chose qui sur lequel vous pouvez pas vous appuyer c'est quelque chose que vous ne pouvez pas trop contrôler sauf à partir du moment où vous commencez à regarder cette émotion et c'est ce que je vous invite en fait à faire maintenant donc vous regardez cette émotion vous la regardez monter et vous regardez aussi vous percevez ce qui se passe à partir du moment où vous regardez avec votre pensée cette émotion cette peur qui monte en vous normalement ce qui doit se passer c'est que lorsque vous la percevez vous avez ce qu'on appelle en fait un décalage c'est à dire vous la regardez avec un angle nouveau et donc parce que vous la regardez et que vous la percevez de façon différente en prenant du recul on va dire et bien normalement cette émotion en fait elle doit elle doit se calmer s'apaiser et dans certains cas se désagréger et disparaître voilà c'est ça qu'on appelle l'émotionnel et c'est ça qui qui nous empêche en fait d'avancer vers notre notre moi intérieur notre soi donc en fait il est possible qu'au cours de la méditation plusieurs fois vous ayez ces vagues d'émotion qui monte et donc à chaque fois que vous allez percevoir cette émotion qui monte en vous comme une peur comme une angoisse et bien vous allez regarder cette émotion vous allez là vous allez tourner autour vous allez la percevoir de façon très particulière et de cette manière là parce que en fait vous l'avez perçu vous avez regardé en fait ce phénomène et bien ce phénomène en fait ça pèse parce que vous êtes dans le silence vous êtes dans votre intériorité donc en fait là maintenant on va continuer donc là en fait vous avez les yeux toujours fermés votre émotion en fait ou votre peur ou votre angoisse est en train de s'apaiser et donc ça va vous permettre de regarder très attentivement votre intériorité alors moi je vous dis je prends toujours en fait un point qui est entre les deux yeux mais ça peut être un point au niveau du front ça peut être un point au niveau de la base du crâne de la tête ça peut être aussi quelque chose qui tourne comme un cercle en fait autour de votre de votre tête et donc là en fait vous allez vous allez comprendre en fait qu'il n'y a pas de limitation à cette pensée à cette perception que vous avez de vous même qui est en dehors en fait de votre de vos émotions de vos angoisses de vos problèmes de vos conditions de vie tout ce qui concerne en fait l'extérieur n'existe plus tout ce qui concerne la matérialité le rapport à l'argent le rapport à vos angoisses le rapport aux gens vous êtes dans votre intériorité et plus rien de l'extérieur ne peut vous attendre et ne peut vous toucher de façon négative et donc en fait ressentez cette cette perception que vous avez qui n'a aucune limite parce que ça c'est c'est la perception du soi c'est ce que vous êtes réellement c'est ce qui est réel et tout ce qui est à l'extérieur vous comprenez à ce moment là que ça n'a aucune réalité c'est simplement un champ que l'on projette et en fait c'est à ce moment là en fait que l'on touche le soi et on n'est pas obligé d'être un grand yogi ou un grand gourou ou d'avoir lu beaucoup beaucoup de livres sur la méditation pour juste toucher du doigt avec sa pensée qu'il en est profondément et donc vous allez comprendre vous allez percevoir qu'il n'y a plus aucune dualité parce que là en fait vous êtes dans votre soi et donc vous n'êtes plus dans le mental vous n'êtes plus dans les émotions et donc vous pouvez être dans cet état d'intériorité à chaque fois que vous le souhaitez à chaque fois que vous vous sentez partir dans des émotions partir dans de la peur partir dans des choses en fait qui vous mettent mal dans des émotions négatives et bien vous vous asseyez par terre vous fermez les yeux vous prenez 10 minutes et donc en fait vous retournez en fait à l'intérieur de votre soi et dans le silence en fait toutes vos pensées s'apaisent parce que dans le silence vous êtes vous même parce que lorsque l'on s'allonge ou lorsque l'on s'assoit et que l'on ferme les yeux et bien on perçoit ce que l'on est profondément qui on est on revient à l'origine des choses à l'origine de qui on était quand on était enfant par exemple et qu'on faisait semblant d'être mort c'était une façon en fait qu'on avait de de revenir en fait dans son intériorité alors si vous faites cette cette petite méditation chaque jour 10 minutes si vous faites semblant d'être mort sur votre lit et bien en tout cas ça va vous apporter beaucoup parce que vous allez pouvoir vous détacher de toutes vos émotions négatives de toutes vos angoisses de toutes vos peurs mais souvent ce qui se passe c'est que certaines personnes ont tellement peur en fait d'être en face d'eux-mêmes d'être en contact avec soi c'est très difficile dans notre société parce que notre éducation ne nous a pas appris en fait ni à faire le vide ni à être en face de nous-mêmes parce que on nous a appris dans notre éducation mais dans notre vie en fait à à jouer à jouer des rôles à mettre des masques à répondre présent à toutes les formes de de représentation sociale familiale et et souvent il est difficile de de se sortir de cette éducation de se sortir de cette façon de vivre des habitudes du mental des habitudes de l'émotion c'est pour ça que souvent je parle des motifs anonymes parce que l'émotionnel c'est comme une drogue on en a besoin chaque jour même si c'est très même si ça détruit en tout cas c'est souvent le cas chez les européens et et donc si vous faites cette méditation peut-être que vous allez aussi comme je vous dis avoir un émotionnel qui va monter parce qu'il parce que les le mental est là pour pour vous protéger mais si c'est une fausse protection et souvent en fait ça nous emmène dans un émotionnel dans une tempête parce que c'est c'est la tempête du mental c'est la tempête de la dualité c'est la tempête de notre éducation et il faut comprendre en fait ce mécanisme il faut comprendre en fait la façon dont dont le cerveau européen le cerveau de blanc est bipolaire parce que ça vient de l'éducation ça vient aussi de la religion aussi en tout cas moi je parle de ce que je connais et donc en fait on est sans arrêt dans la dualité du mental et ce mental cet égo c'est toutes ces peurs qu'il va projeter sur en fait ce que vous voulez faire c'est à dire être dans l'unité de vous même et non plus dans la dualité et donc souvent ce qui se produit c'est que quand on avance justement sur ce parcours pour aller vers l'unité de soi-même et bien à plusieurs reprises vous allez avoir des angoisses d'un coup qui vont qui vont surgir comme une espèce de tempête émotionnelle vous allez vous sentir en danger et mais c'est une illusion c'est l'ego qui projette en fait dans votre dans votre intériorité toute une partie en fait d'angoisse voilà c'est l'ego qui vous dit non il faut pas y aller non il faut pas le faire non vous c'est grave non vous n'y arriverez jamais et donc en fait il faut être courageux il faut être courageux pour traverser en fait toutes ces phases émotionnelles voilà qui sont des phases très douloureuses la souffrance mentale c'est une souffrance physique c'est une souffrance en fait qui vous traverse et qui peuvent être très très difficile extrêmement douloureuse c'est vraiment des souffrances psychiques et mais si vous arrivez en tout cas à maintenir le cap c'est à dire à avoir cette façon de regarder votre émotionnel à chaque fois qu'il monte à chaque fois qu'il qu'il va vous engloutir à chaque fois que vous allez vous sentir dans l'angoisse dans la peur et bien petit à petit à la fois par la vacuité le fait d'être vide en soi et par le silence aussi et bien cet émotionnel va s'apaiser petit à petit et vous allez pouvoir traverser en fait toutes les toutes les tempêtes émotionnelles qui vont se présenter à partir du moment où vous allez décider de transformer en fait votre votre intellect et d'aller vers vous même en fait voilà c'est quand on va vers soi c'est quand on veut devenir soi-même quand on a la volonté en tout cas d'aller dans l'unité et bien vous avez vos criminels intérieurs vous avez votre mental vous avez toutes vos habitudes que vous traînez de votre éducation depuis que vous êtes jeune et bien qui n'est pas d'accord et donc en fait c'est une guerre c'est une guerre silencieuse c'est une guerre à l'intérieur de vous même qui se passe et ce que je peux vous dire c'est que cette guerre on peut la on peut la vaincre on peut la dominer mais on la domine pas avec de la force on la domine avec de la subtilité avec de la finesse avec du silence et avec de la patience avec beaucoup de patience voilà écoutez j'espère que cette petite méditation vous a intéressé je vous remercie au revoir et on va voir on va 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 on Sous-titrage FR ? ... ...